Ils sont les seuls à combattre le feu par le feu. A la tête de cette équipe... Les gars, pas tous là ! Le commandant, Olivier Di Bartolomeo. Il y en a deux qui partent sur la piste et qui allument le long de la piste en remontant. Il ne va pas être mieux, il est là. Et tu vas sauver un pas, tiens. La propriété semble avoir été désertée par ses occupants. Mais le commando doit s'en assurer. Les flammes ne sont plus qu'à 200 mètres. La situation paraît désespérée. Olivier et ses hommes ne pourront pas éteindre l'incendie. Mais ils vont tenter de dévier sa course. Là, ça s'est bâché. À droite, à gauche, on est là. Le temps presse. Olivier détermine rapidement une zone à brûler. Sans une seule goutte d'eau, mais avec un coup d'avance sur l'incendie, les brûleurs tentent de le détourner de l'habitation. Il s'appuie sur une parfaite connaissance du feu. Ces bandes de terre brûlées seront les meilleurs remparts contre l'incendie. L'objectif, c'est de faire une longue de feu pour que le feu qui arrive comme ça ne meure pas sur le casote qui est habité avec le gars qui a stocké ses trucs, ses deux bagnoles et peut-être des animaux. Le feu, il est déjà passé là-bas. Donc, nous, notre action, c'est de limiter la casse ici et après, d'essayer de l'arrêter à la piste. Sur cette parcelle à droite, la partie semble gagnée. Là, c'est pas mal, Olivier. Allez, 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 remettez-la, remettez-la. Mais la course de l'incendie prend désormais une autre direction. Reçu pour Olivier. Nous, on allume le long de la piste, le long de la piste qui mène à la maison du miel, à la maison du miel. Les flammes pourraient sauter la piste et à nouveau menacer la maison. On a réussi à sauver le casote. Mais une mauvaise nouvelle tombe à la radio. Le feu est passé par-dessus la maison du miel. On a suivi la piste, on a fermé jusqu'à la maison du miel. Tout le vent est en train de brûler. On dégage, on dégage. On dégage, on dégage, on dégage. Le feu a sauté la piste 100 mètres plus loin et se dirige vers eux. Mais là, ça va être limite. C'est lui désormais qui dispose d'un coup d'avance sur les brûleurs. On essaye de défendre le casote, là. En faisant un petit brûlage avec des pelles, on devrait réussir à le tenir. Allez, les gars, léger, léger, hein ? Un dernier carré de végétation sépare la maison de l'incendie. Descends pas trop, Lionel, descends pas trop ! Les brûleurs le savent, si le contre-feu qu'ils allument n'est pas efficace, le casote sera perdu. Les pompiers se replient, mais n'abandonnent pas. Allez, les gars, on va le prendre le plat, on dégage ! Le danger peut aussi venir du ciel. Le dash de la sécurité civile est en approche. L'avion a une capacité de 10 tonnes. Pour les hommes au sol, un largage peut leur être fatal. Mais le dash se dirige vers une autre langue de feu. Les brûleurs sont de plus en plus acculés. A contre-cœur, les brûleurs doivent à nouveau se replier. Comme dernier point d'appui, il leur reste la piste qu'ils avaient empruntée en 4-4. Christophe, d'Olivier, on est sur la fenouillette 86. Un motard se dirige droit sur l'habitation. C'est le propriétaire du casote qui vient tenter de sauver son chien. Très heureux de retrouver sa liberté. Mais ça, on l'a pas entendu. On l'a cité pourtant. Je suis monté à 11h20, mais le feu était vachement loin. J'ai rentré à la maison, j'ai dit, là, il sera pas un guillet, là, puis bon. D'autres animaux sont menacés par l'incendie. J'ai accompagné les bâtiments pour sortir les bêtes. Alors il m'a dit, vous revenez avec la voiture, donc je ne sais pas si on prend la vente ou la mienne. Cet homme élève 250 chèvres, prisonnières dans leur bergerie, encerclées par les flammes. Oui, il y en a que j'ai élevées au biberon. Elles ont toutes un prénom, pratiquement. C'est entre gagne et peigne. Bon, c'est pas beaucoup avec ce pain-là, mais... Vous faites du fromage avec ? Non, de la viande. De la viande. Allez, il y a pas, il y a pas, il y a pas, il y a pas, il y a pas ! Le feu se rapproche, alors une seule solution pour les pompiers, faire évacuer les bêtes vers le village de Rodes. Ce n'est pas la première fois que cela arrive à l'éleveur. C'est le deuxième incendie qu'on essuie ici. Normalement, ils protègent bien les bâtiments, etc. Donc ça devrait bien se passer, j'espère. Entre temps, des renforts sont arrivés pour prêter main forte au commando. Les brûleurs ont réussi à rabattre l'incendie vers une piste praticable pour les camions-citernes. Mais le feu cherche à sauter le chemin une nouvelle fois. Il faut continuer parce que sinon, regarde, ça va nous arriver dessus. Les flammes s'attaquent désormais au matériel des pompiers. Mais les soldats du feu doivent tenir leur position. Si l'incendie passe par-dessus la piste, ils risquent d'échapper à leur contrôle. Le front de feu est trop virulable. Ça crève pour les camions, on essaie de les reculer, de tenir un peu. La vegetation est trop sache, elle est trop virulable. L'objectif devient prioritaire pour les avions de la sécurité civile. De la défense de cette route stratégique dépend le sort des villes d'Ille et de Rodez. Près de 7000 personnes sont directement menacées. Vous suivez ! Faites reculer le client ! Alors nous, on maintient le saut, que ça saute pas. Le feu reparaît à l'arrière et évite qu'il y ait la grosse vague qui nous arrive. Nous passe dessus parce qu'on va y laisser des plumes. Brûleurs, porteurs de lances, pilotes, c'est grâce à leur courage et leur expertise qu'ils ont ensemble remporté la bataille. Mais le magnifique plateau de Montalba s'est mué en un triste paysage de cendres. Ce soir, aucun sourire sur les visages. Malheureusement, c'est un gros feu et... Toujours chier d'avoir nos montagnes brûlées quand même. Malheureusement, c'est un gros feu.